18h39 Mais j'imagine aussi que vous faites la moue Parce que selon vous les gens ne vont pas voir Les films que vous vous aimez Je suis très heureux Qu'il y ait autant de spectateurs au cinéma Et c'est une très 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 bonne chose Pour l'ensemble du cinéma Mais Je pense qu'il y a un vrai problème Pour un cinéma qui est celui Qu'on appelle le cinéma d'auteur Qui est le cinéma de recherche, de qualité Et qui permet d'ailleurs à un cinéma Plus généraliste d'exister Puisque c'est le champ de recherche Découverte De l'industrie Et je pense que ce cinéma là Est relativement En danger, il a moins de spectateurs Et c'est plus difficile Oui mais vous avez toujours dit Ces dernières années que par exemple le cinéma d'auteur français Pour faire court vous emmerdez Qu'il était très nombriliste Extrêmement académique Et que c'est pas là dedans que se nichait l'avenir du cinéma Je n'ai pas tout à fait dit ça Non J'ai dit que le cinéma français Dans son ensemble Hormis quelques comédies Hormis quelques films policiers Est plutôt porté sur le nombrilisme Et sur un regard intense Sur lui-même Ils sortent tous de la Fénix Qui est la même école Et ils ont tous la même manière de filmer Oui mais enfin moi je suis aussi sorti de cette école Et on faisait du cinéma Un peu différent Et assez ambitieux Là je pense que ce cinéma là manque d'ambition Il manque d'ambition en France Mais il y a beaucoup d'ambition un peu partout dans le monde Et ces films là Ont beaucoup plus de mal à exister Par exemple Des films qui faisaient 300 000 entrées Ce qui n'est pas énorme Il y a encore 3 ou 4 ans Maintenant on en fait plus que 150 Et ça c'est un vrai problème Parce que ces films là On en a besoin pour créer de nouveaux films de fait Et donc Non je pense que le cinéma français est nombriliste Mais bon Il a le mérite d'exister encore Alors que l'italien est moribond Que l'anglais ne va pas très bien Que l'allemand n'a jamais vraiment existé Etc Sauf que dans les années 30 Il existe le français au moins Le français existe Mais peut être très vite en danger Vous savez le cinéma italien Fonctionnait très bien Jusqu'à ce que Berlusconi Oui avec ses chaînes de télévision Le brise Les chaînes de télé privées de Berlusconi Ont tué le cinéma italien Le cinéma allemand a existé C'est vrai Et il est assez lié à la disparition aussi D'un certain type de cinéma Sur les chaînes de télévision publiques allemandes Les films de Wim Wenders De Fassbinder que j'ai sortis Que j'ai montrés Des films de ce qu'on appelait Film Ferlag La société qui les réunissait tous C'était remarquable Et très nouveau Et donc à tout instant Ce cinéma peut être en danger Je pense qu'il faut qu'on soit Beaucoup plus ambitieux Par rapport à ce cinéma français Que les jeunes cinéastes Remettent plus en question Que c'est plus de culture cinématographique Je pense qu'il y a un vrai problème D'absence de culture cinématographique On a l'impression Qu'ils n'ont pas vu les films De leurs prédécesseurs Marine Carmit C'est pas vous qui avez tué Les petites salles Vous les grands réseaux MK2, Gaumont, UGC Non, c'est pas vous On a quasiment que des petites salles Non, non, mais je ne dis pas ça C'est vrai que les cinémas indépendants Souffrent Enfin bon, voilà Non, 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 le cinéma indépendant Ne souffre pas Le cinéma indépendant Les salles indépendantes Les salles indépendantes Quand les propriétaires de ces salles Font un certain travail Ne souffrent pas du tout Elles souffrent Quand les propriétaires Se contentent d'être Des patrons de parking Qui reçoivent leurs spectateurs Comme si c'était des voitures Oui, ça c'est très embêtant Nous, nous ne faisons absolument pas ça L'animation de nos salles Est permanente Constante Et nous avons Les toutes petites salles On a par exemple Face à la plus grande salle du monde Quasiment Qui est l'UGC Cité Ciné Au Halle Nous avons six salles Qui sont les Beaubourg Où nous avons tous 600 places Pour six salles C'est-à-dire Vous imaginez la taille de ces salles Et bien, elles marchent très très bien Marine Carmit L'avenir du cinéma C'est dans les salles de cinéma Selon vous Par exemple La sortie du film Sur DSK En vidéo direct A Cannes Ça vous a révulsé Il faut que les gens Continuent à aller dans les salles Ce qui me révulte Ce n'est pas qu'ils sortent En vidéo direct Sur Internet Il y a plein de films Qui sortent maintenant C'est généralement Les mauvais films Qui sortent directement Sur Internet Déjà, c'est un critère De choix et de qualité Ce qui m'a beaucoup Beaucoup pas gassé D'abord, c'est le contenu De ce film Que je trouve Extrêmement déplaisant Mais ce qui a été Particulièrement énervant C'est qu'ils se servent Et qu'ils instrumentalisent Le Festival de Cannes Qui est le seul endroit Encore au monde Reconnu dans le monde Pour défendre Justement des films D'auteurs Et qu'ils instrumentalisent Pour un mauvais film Passant sur Internet C'est quand même Un peu beaucoup Je pense que le Festival de Cannes Peut servir à autre chose Et doit servir à autre chose Marine Karmitz Une dernière question Dans l'actualité Le conflit des intermittents Voilà Il ressurgit Il a surgi en 2003 Maintenant c'est 2014 Comment vous le percevez-vous ? Est-ce qu'il faut vraiment Tout remettre à plat ? Est-ce que c'est un mauvais système ? Est-ce que c'est un bon système Dont certains abusent ? Vous avez une minute Ça a été un bon système Pendant un certain temps Et ça a quand même Beaucoup servi A un certain nombre D'entreprises Dont France Télévisions Dont le service public A avoir des travailleurs Des employés Des techniciens Bon marché Taillables et corvéables À merci Dans le contexte actuel De ce qu'est la France Ça devient un très mauvais système Et un système très peu Et très difficilement gérable Et qu'il y a beaucoup d'excès Donc je pense qu'il faut le réformer Si on veut sauvegarder Ce qui est indispensable Pour certains corps de métier Comme les danseurs Les musiciens Les gens de cirque Le métier d'intermittent Car on ne voit pas comment Ils pourraient exercer Leur métier autrement Donc il y a Des nécessités de l'intermittence Et il y a des abus De l'intermittence Bon bah écoutez Bonne chance A Aurélie Philippetti Parce qu'on est quand même À l'approche des festivals Vous pensez qu'il y aura Avignon par exemple En un moment ? J'espère qu'il y aura Avignon J'espère qu'il y aura L'ensemble des festivals Et je pense que c'est Des méthodes de lutte Qui sont des prises d'otages Et qui ne correspondent à rien Et qui sont absolument Insupportables Et non tolérables Et ce n'est pas comme ça Que la situation Des intermittents Pourra progresser Je pense qu'en se mettant Autour de la table Ce qu'a proposé Manuel Valls Est une bonne méthode Et que c'est celle-là Qu'il faut appliquer Marine Karmitz Qui était l'invité de RTL Soir Merci beaucoup Donc la 30ème fête du cinéma Ça démarre dimanche Et je sais que Peggy Broch Ira certainement Voir tous les films Qu'elle a en retard C'est certain Merci d'être venu Dans ce studio Monsieur Karmitz Bonne soirée